Pour ce qui est de la couleur sur les planches de la mission Pellio, finalement j'ai trouvé les encres de Chine. Il y en a 9, 10, 11, 12, 13, en fait c'était 14, il en a manqué une à l'antiquaire. J'ai de mal encore à parler des couleurs telles que je les vois, parce que la première expérience qu'on a c'est le sensoriel, même si on ressent un peu les secrets qui semblent se manifester et se voiler en même temps, dans l'histoire, les substances, le rôle théâtral des couleurs, la cardinalité de la passée. Donc je prends plutôt une autre planche et aussi je vais peut-être traduire un peu « El Circulo de la Saviduría » d'Ignacio Gombardelliani. J'en prends une autre qui est horizontale aussi, à Tongrang, donc à la grotte 120N, la paroisse est droite, partie avant. Quand en fait, la précédente était la grotte 130. On en a un peu plus de lumière, les contours sont plus nettes. Et on en voit plusieurs cases répétant des motifs très ressemblants dans les structures, au centre Bouddha, entourées de différents types de flammes. Et à ses côtés, deux figures qui pourraient être féminines, habillées à l'oriental, à la mode chinoise, et avec leurs petites oléoles noires, souvent, ou des couleurs foncées. En bas, il y en a deux petits réceptacles, où, peut-être, on pouvait ranger comme dans des armoires, soit des vêtements, de la nourriture, ou soit, tout simplement, dans la meilleure tradition, des manuscrits. Et ces deux réceptacles ont leurs propres auréoles, en tant que concavités. On voit couronner le vide du réel, de l'espace, qui n'est plus de la peinture, mais du renseignement de la grotte. Et la peinture vient lui, 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 lui peindre, lui, nous les montrer avec une... comme on partit des... de ce qu'il peut penser, le peintre. En tout cas, tout en bas, il y a des figures athlétiques et monstrueuses, qui montrent les poings, qui semblent courir dans la colère, les têtes brutales, les cheveux, les boules et les feuilles, les rouquins. Sinon, les indications du livre ne nous renvoient pas forcément à l'œuvre d'Etoin Huan, mais à un période très proche. On en parle... On dit que, d'ailleurs, dans les mandalas d'Etoin Huan... On passe au mandalas d'Etoin Huan, et c'est un autre endroit. Toujours, peut-être, proche du Cachemire. En tout cas, pour ceux-là, qui devraient être... qu'on nous présente très rapprochés de la Grotte Chinoise, ou de l'ensemble des grottes chinoises. On en a, en fait, le sud-est, le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est, qui sont les Vahra Lassya, les Vahra Mala, les Vahra Geti, les Vahra Nathya. Les gestes du premier, c'est de l'amour en l'instant, pardon.